Bonjour tout le monde, je suis à Rio de Janeiro, notre voyage avec Mathias commence dès maintenant au Brésil, on va descendre de plus en plus vers le sud de l'Amérique Latine, c'est donc notre première étape et on commence avec des belles images de Rio de Janeiro. Pour commencer cette série de vlog en Amérique Latine. On est sur le pain de sucre célèbre colline ici à Rio, c'est très nuageux mais c'est aussi très joli pour faire des photos. Derrière moi il y a tout Rio et nous on dort là-bas, juste là-bas près de la grosse piste d'atterrissage, c'est impressionnant parce que les avions décollent en dessous de nous. Donc tu les vois arriver à ta hauteur, à ton niveau quand tu es sur le pain de sucre. Il y a deux choses impressionnantes à voir depuis le pain de sucre, il y a le pont là, Mathias vient de me dire qu'il faisait 14 km. Et la deuxième chose, on le voit pas il est dans les nuages mais je vais le filmer, il y a le Corcovado qui est tout là-haut avec le Christ Rebenteur. Le Brésil c'est aussi le pays du football et on est pas n'importe quel jour, aujourd'hui la France joue contre la Belgique. Je vous raconte pas la rivalité qu'il y a et comment on se chambre avec Mathias. On va aller descendre juste en bas, on a découvert un bar où il passait le match qui a l'air super sympa. Je pense qu'il y aura énormément de français, on se rend là-bas, c'est parti pour la tour finale à Rio de Janeiro. Allez, come on Benjamin, come on ! Allez, allez ! Come on ! nonprofit double 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 I eu !!!! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on visite les favelas de Rio et on est sur celle de Rocinha C'est la plus grande favela qu'il y a à Rio de Janeiro avec plus de 200 000 habitants ici C'est impressionnant, on est en plein milieu de la favela On a trouvé une guide sur le guide du routard On nous avait déconseillé de faire ce genre d'excursion parce que c'était pas safe Et apparemment il n'y a pas de problème dans les favelas, on vient d'aller faire le tour Et là on commence notre visite seulement On voulait vraiment avec Mathias se rendre compte de l'immensité et de ces quartiers qu'il y a dans les montagnes Où pousse une fleur qui s'appelle la favela Et c'est pour ça que ces quartiers s'appellent les favelas Toute la population est pauvre mais depuis peu ils ont accès à l'eau courante, à l'électricité Bien sûr ils ne payent pas, ils se raccordent simplement au réseau, c'est connecté au réseau Il n'y a que quand tu es au coeur de la favela que tu te rends vraiment compte de l'immensité de celle-ci La célèbre plage de Copacabana en plein milieu de Rio Cette plage fait 3 km de long, les vagues sont incroyables Il y a même des surfers, je ne pensais pas qu'il y avait des surfers en plein milieu de Rio de Janeiro On continue ce joli tour de la ville et je vais me rendre tout là-haut pour aller voir le Corcovado Le symbole même de la ville Je viens d'arriver tout en haut du Corcovado, je me trouve à 700 mètres de haut Et c'est bien de commencer et de s'arrêter par là avant de monter et de voir le Cristo Redempteur Là-bas c'est la favela, ce qu'on a fait juste tout à l'heure Rosigna On était de l'autre côté, ici on la voit bien comme un village accroché à la colline Et bah tu vois, commencer par le Corcovado c'est pas forcément une mauvaise chose Parce que tu vois la ville à 360 degrés à plus de 700 mètres de haut au-dessus de Rio au-dessus de la mer Et c'est vraiment bien parce que tu vis à l'issue, tu vois les pavelas au loin Tu vois Copacabana, tu vois le centre, tu vois plein de choses Finalement, si vous allez un jour à Rio, commencez d'abord par le Corcovado Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz